Salut, c'est Alex pour Blogiphone.fr Alors aujourd'hui on s'est mis dans le noir intentionnellement puisque c'est pour tester Rockband iPhone solidité par Electron Cards Mobile ça fait plein de bruit, ça joue du rock on va couper le son de temps de présenter l'appli c'est donc pour l'instant vendu 9,99$ sur l'appstore américain ce sera dispo dans les jours qui viennent en France a priori à 7,99€ c'est un jeu relativement complet on a une vingtaine de chansons qui sont dispo sans supplément on a la possibilité d'aller en ligne pour en acheter des supplémentaires via la fonction InAppPurchase on a la possibilité de jouer en multijoueur jusqu'à 4 en utilisant une liaison Bluetooth ce qui veut dire qu'on peut jouer le même morceau et chacun des 4 utilise un instrument différent on a, comme dans tout bon jeu musical qui se respecte un mode carrière qui s'appelle ici World Tour l'idée c'est qu'on va devoir jouer les chansons dans un ordre imposé par série de 2, de 3 ou de 4 faire des concerts, on remporte des points, on avance on devient célèbre et on débloque des morceaux on va pas tellement entrer dans les détails l'idée c'est surtout de vous montrer comment le jeu se prend en main et pour ça on va utiliser la fonction Quick Play donc partie rapide qui nous permet d'avoir un aperçu des 15 chansons qui sont disponibles par défaut alors comme vous le voyez elles sont classées par difficulté on démarre avec l'échauffement et on termine avec un morceau qualifié d'impossible on peut aussi les mettre par ordre alphabétique voilà, alors comme je suis très mauvais à tous ces jeux là je vais me contenter d'une chanson dite basique je vais remettre le son donc voilà l'écran de démarrage d'une chanson alors on peut dans le mode carrière paramétrer un peu plus le personnage qu'on incarne et ce genre de choses mais ça a finalement assez peu d'importance on a donc le choix entre 4 instruments la basse, la guitare, la batterie et le chant alors sur les versions console on joue avec une vraie batterie enfin une batterie en plastique mais une vraie batterie quand même ou avec un micro ou avec une guitare ici tout se passe sur l'iPhone il n'y a pas d'accessoires ou d'instruments connexes et ça adopte en général à peu près le même fonctionnement mais le tout simple c'est encore de vous montrer ok donc je vais adopter la position de jeu qui est préconisée par IE c'est à dire qu'on tient l'iPhone à deux mains et c'est avec nos deux pouces qu'on va jouer puisqu'on est régulièrement amené en fait alors peut-être pas dans ce morceau là mais dans les morceaux plus difficiles à jouer plusieurs notes à la fois donc voilà le principe on a une timeline ou une ligne de temps sur laquelle vont défiler des notes et ces notes il va falloir que je les joue en pressant le bon bouton au bon moment voilà au passage vous découvrez l'ampleur de mon talent mais évidemment quand la note est frappée au bon moment la musique se déroule sans entendre et quand on frappe à côté on entend un couac assez désagréable bon je vais pas vous faire le morceau en entier même si j'adore l'inert scanner je pense que ça suffit à peu près pour montrer le principe je vais donc mettre en pause j'ajoute qu'on a la possibilité il y a des périodes qui sont bonus le jeu se fait en marquant des points en fait le but étant de faire l'enchaînement de notes réussies le plus long possible on obtient des multiplicateurs et on obtient par moment un mode bonus qui s'appelle le star power je crois sur rock band donc qu'il va falloir déclencher en secouant l'iPhone comme ça voilà alors je le fais pas en jeu parce que c'est des coups à sortir du champ mais je suis sûr que vous avez compris pour l'iPhone juste pour compléter rapidement pour que vous voyez je vais prendre un autre morceau et surtout un autre instrument donc je vais pas montrer la basse ça sert pas à grand chose ça fonctionne exactement pareil que la guitare c'est juste qu'on va jouer la ligne de basse au lieu de la ligne de guitare tout simplement quand même montrer la batterie le fonctionnement est très très proche là aussi mais les sonorités sont différentes et l'interface est légèrement différente pour refléter l'idée en fait qu'on frappe des fûts de batterie au lieu de frapper des cordes de guitare voilà donc la batterie assez difficile même dans les chansons du début puisqu'on est assez régulièrement amené en fait à frapper plusieurs frapper plusieurs flux à la fois bon comme vous voyez je suis extrêmement mauvais alors par pitié pour ma réputation en ligne on va pas prolonger la démonstration surtout lorsqu'on aborde un passage compliqué nous voilà revenus à l'écran de sélection donc on va prendre le chant un peu moins facile parce que je crois que mes prestations jusqu'ici non ça suffisait à elles-mêmes donc le chant en fait on va retrouver le même principe cette espèce de timeline avec 4 lignes avec une petite différence tout le temps ici les lignes sont horizontales et donc on va avoir les notes du chant qui arrivent en fait de la gauche vers la droite et on va devoir nous frapper ici en fonction de ce qui arrive à l'écran alors le chant sanctionne assez vite si jamais on ne joue pas parce que bah voilà d'un seul coup la chanson s'arrête dans ce mode les erreurs sont encore plus frustrantes que dans les autres si c'était possible voilà on va faire peut-être rapidement un petit tour dans les options juste pour vous les montrer mais il n'y a vraiment pas grand chose si ce n'est l'option vibration qui intervient quand on déclenche le star power la possibilité de se relier à son compte Facebook et la possibilité de régler le volume de la musique et des effets spéciaux voilà c'est sur l'image d'une des chansons les plus difficiles du jeu que nous allons nous quitter c'est vraiment juste pour la démo je pense que je vais la lancer et je ne vais même pas enfin je ne vais même pas essayer de jouer je crois que ce serait inutile on va prendre la guitare on va le mettre en difficile c'est juste pour que les amateurs qui voudraient se payer cette application aient une petite idée concrète de la difficulté du jeu auquel il s'expose là ça devrait être un véritable déluge de notes voilà il faudra aller plus loin dans la chanson pour que d'ailleurs ça a été sanctionné immédiatement quand on rate les notes la chanson s'arrête voilà bon je ne vais pas prolonger plus longtemps juste un petit mot quand même de conclusion on retrouve bien le plaisir du jeu rockband particulièrement quand on est un peu plus loin que moi ce n'est pas exactement les mêmes sensations que sur la version console de salon parce que évidemment on joue sur l'écran de son téléphone mais c'est plutôt sympa on a le même système de comptabiliser les scores et tout ça voilà moi ça me paraît assez distrayant la playlist est sympa on est bien dans les tons rock évidemment même si bien sûr on pourrait regretter qu'il n'y ait que 15 puis 20 chansons c'est quand même pas énorme je vais faire défiler lentement pour que vous puissiez voir voilà donc l'application elle est bien elle est fluide elle fonctionne sans plantage c'est très facile à prendre en main tout ça c'est super mais on regrette la politique du in-app purchase qui fait que une fois qu'on aura fait ces 20 chansons là 10 fois chacune il va falloir repasser à la caisse pour en acheter d'autres c'est un petit peu dommage mais bon c'est quand même une bonne initiative voilà on vous laisse le soin de vous faire votre avis et on vous dit à bientôt sur blogiphone.fr salut salut